Salut Martin, merci beaucoup, merci beaucoup de nous consacrer ce temps-là. Moi là, l'objectif avec toi, c'est de comprendre c'est quoi un vétéran moderne. On a tout dans la tête que les vétérans, c'est des personnes âgées. Tu nous démontres qu'il y en a un paquet qui ne sont pas âgés. Dans les faits, c'est 120 000 vétérans qu'on a au Québec, puis on en rajoute une affaire comme 20 000, je pense, même pas 2 000, excuse-moi, 2 000 qui seraient des vétérans qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée. Je voudrais qu'on fasse un petit peu le tour de ces affaires-là. C'est quoi un vétéran? M. et Mme Tout-le-Monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Définition d'un vétéran pour toi. En fait, un vétéran, c'est quelqu'un qui a servi soit dans les forces armées canadiennes ou dans la gendarmerie royale, qui a fait au moins une mission et qui est sorti avec une mention honorable. À partir du moment où on a ces trois critères-là, on peut être un vétéran. Et tu as été dans l'armée pendant combien de temps? Presque 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que c'est les missions que tu as faites? J'ai fait Bosnie-Herzégovine et Afghanistan deux fois. Puis tout ça dans l'espace de? Moins de 10 ans. OK. Puis les 10 autres années, qu'est-ce que tu as fait dans l'armée? De l'entraînement. Bien sûr, avant de partir en mission, des formations pour aussi monter dans les échelons, dans la hiérarchie des forces armées canadiennes. J'ai fini ma carrière comme instructeur à l'école de recrus et de leadership à Saint-Just-Richelieu. Puis là, quel âge tu as? Un gros 43 ans. Et Martin, tu es sorti quand de l'armée? Ça fait environ 7 ans que je suis sorti. OK. Donc on dit 20 ans dans l'armée, 10 ans en mission. Et ça fait 7 ans que tu es sorti. En fait, 3 missions dans une période de 10 ans. C'est ça, oui. OK, pas 10 ans de temps en mission. Martin, parle-moi un petit peu de ta mission justement en Afghanistan. Quand on dit un aller-retour, ça veut dire quoi? Normalement, une mission standard, c'est environ 6 mois. Moi, ma dernière mission, elle a duré presque un an. Donc j'ai le droit à une deuxième barrette sur ma médaille qui dit que j'ai fait deux missions en Afghanistan. Pendant cette période-là de presque un an, j'ai eu deux vacances. Une fois deux semaines, une fois trois semaines, qui m'a permis de revenir au Canada voir ma femme et mes enfants. Et l'autre mission, avant? L'autre mission, c'était en Bosnie-Herzégovine. J'étais en début de carrière. Ma conjointe de l'époque était enceinte. Je suis revenu comme à quelques jours de l'accouchement. C'est quelque chose que j'ai manqué tout le long du premier enfant, mais je me suis bien repris au deuxième. Donc, peux-tu me donner, toi, ta perception, là? Il y a deux types de vétérans. Il y a un vétéran et il y a un vétéran moderne, là, ceux qui ont fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée. Puis là, il y a une coupure. Qu'est-ce que tu en comprends de ça et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi un vétéran, ce n'est pas un vétéran? Pour moi, un vétéran, c'est un vétéran. Mais je comprends la coupure. En fait, à partir des années 70 jusqu'à début des années 90, il y a été une longue période, d'à peu près 20 ans, que les militaires n'ont fait à peu près aucune mission. Donc, des vétérans de cette période-là, il y en a très peu parce qu'il y a eu très peu de missions. Pour eux, qui est quand même une grosse partie de la population, ou leur génération, c'est une grosse partie de la population, pour eux, les vétérans, ça reste même pas 2 % qui ont fait 39-45, puis la Corée. Puis en fait, on est 98 %, plus de 98 % de vétérans modernes. Pour moi, il n'y a pas de distinction, puis il ne devrait pas en avoir. C'est les mêmes critères pour tout le monde pour être vétéran. Et présentement, la réalité, c'est que la grosse majorité, c'est des vétérans modernes, comme moi. Tout à fait. Puis ça, M. et Mme Tout-le-Londe, il ne le sait pas. Puis moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que, bon, tu parles de pourcentage sur 120 000, on parle de 2 000 seulement qui sont des vétérans à vétérans. Ça te dérange-tu, toi? La perception me dérange un petit peu. Puis en même temps, c'est normal parce que les derniers 30 ans, le monde a associé les vétérans aux personnes âgées qui vendaient des coquelicots à la sortie du 15e terreur avec leur petit saut bleu marin et leur crêve attrayée. Puis c'est l'image qui a été diffusée, en fait. C'est l'image qui a été perçue par tout le monde. Je veux dire, même aujourd'hui, quand moi, je dis que je suis un vétéran, ils me disent « Ah oui, mais toi, tu n'as pas sorti nulle part. Tu es correct. » Comme s'il fallait être blessé, manquer un bras, une jambe ou être mentalement inapte après être vétéran. Mais pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. La grosse réalité, c'est que 98 % et plus de tous les anciens combattants présentement au Canada, c'est du monde comme moi. Quand tu as quitté les forces, puis tu as réintégré la vie civile, la transition, pour toi, elle s'est vécue comment? Difficilement. Comme je disais tantôt, je n'avais pas vraiment de diplôme dans rien, puis je ne connaissais pas la vie civile. Quand j'ai commencé dans les forces armes canadiennes, j'étais mineur. Je n'ai pas vraiment connu c'était quoi la vie civile. Pour moi, c'était vraiment de l'inconnu. C'est sûr que ça fait peur. Puis étant donné que j'étais justement dans les armes de combat, sur un CV, ça se transcrit assez mal, les formations que j'ai, puis l'expérience que j'ai pour aller appliquer ailleurs pour un emploi quand même convenable. Sortir, ça m'a fait peur. Avec raison. Je veux dire, ce n'est pas facile de se replacer. J'ai toujours été encadré toute ma vie par l'armée. Puis là, je sortais de ce cadre-là qui me laissait pas mal à moi-même. Il a fallu que je retrouve mes marques. Une chance, ma conjointe était là pour m'aider et me guider là-dedans. Ça a bien été au bout, mais c'était vraiment difficile que je sois sorti. As-tu l'impression d'avoir eu le support qu'il faut d'anciens combattants au Canada ou de la Défense nationale? C'est un bel organisme, mais avec très peu de moyens. Je veux dire, leur mandat est noble, mais quand on sort de l'armée, c'est juste une signature qu'on va chercher pour nous permettre d'équiter comme toutes les autres agences dans les Forces canadiennes. On va chercher notre petite signature, comme de quoi qu'on reprend notre package, puis ils nous donnent une couple de pamphlets sur comment faire un CV. Mais le support n'est pas nécessairement là. Pas parce qu'ils ne veulent pas le donner. C'est un super bon organisme, le plaquette. Ils n'ont peut-être pas assez de ressources, je pense, pour supporter tous les militaires qui sortent. Puis je ne sais pas à quel point c'est compris non plus, à quel point qu'on est perdu quand on sort. Donc, ils m'ont demandé « avez-vous un plan pour votre sortie? » J'avais mon plan, j'avais déjà acheté mon camion, mon trailer, mes outils. J'avais déjà un plan, mais je ne le savais tellement pas dans quoi je m'embarquais. Tellement pas. Puis j'imagine que tu n'es pas tout seul comme ça. Non, non, sûrement pas. Je veux dire, j'en ai plein d'amis qui sont sortis encore aujourd'hui, après plusieurs années. Ils ont de la misère à reprendre leur marque. Quand tu dis « ils ont de la misère à reprendre leur marque », qu'est-ce que tu veux dire par marque? Bien, en fait, c'est tout. Je veux dire, moi, pendant presque 20 ans, je ne me suis jamais posé de question le matin, comment je m'habille. Puis, je veux dire, tout était déjà préétabli. Je sais qu'à telle date, puis telle date, je vais rouler mes manches. Parce que c'est l'uniforme d'été. Puis après ça, c'est l'uniforme d'hiver. Puis tout est déjà préétabli, préinscrit. Je ne me pose pas de questions sur rien. Après ça, quand je sors, même si c'est juste choisir mon ligne, comment je m'habille selon la température. Parce qu'à l'époque, dans l'armée, qu'ils mouillent, qu'ils fassent frette, si c'était l'habillement d'été, c'était l'habillement d'été. Tu roulais tes manches, puis tu ne posais pas de questions. Éventuellement, l'armée a évolué, puis là, on a eu le droit de descendre nos manches, dérouler nos manches, préquer, selon notre discrétion. Mais je veux dire, c'était peut-être les 7-8 dernières années de ma carrière que ça a été comme ça, que ça a été un petit peu plus ouvert à nos décisions, nos choix. Puis comment on se sentait, mais tout était tellement encadré que quand tu sors dans la vie civile, où il n'y a à peu près, je veux dire, pas aucun cadre. Il y a quand même des lois, puis il y a des choses à respecter. Mais dans nos vies personnelles et professionnelles, on se sent un petit peu perdu, parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement, plus de cadre pour nous autres. Puis il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés à s'habituer à cette vie-là. Pour toi, tu te considères comme un vétéran ou bien un ex-militaire? Moi, je me considère comme un vétéran. Je veux dire, j'ai fait trois missions. Je suis sorti avec mention honorable. Pour moi, c'est sûr que quand je me présente, que ça vient sur le sujet, quand la question m'est posée, je suis un vétéran. Malheureusement, par exemple, pour la majorité du monde, je suis vu comme un ex-militaire. Parce que quand je dis que je suis un vétéran, ils me disent, « Ah oui, mais toi, tu n'as pas été en dehors, tu n'as pas été te battre. » C'est toujours le premier réflexe. Puis après ça, ils me disent, « Ah, mais tu n'as l'air pas pire quand même, c'est allé. » D'après toi, les Québécois, ils ont quoi comme perception des vétérans? C'est positif ou négatif? Je dirais neutre. Mais en fait, pour avoir voyagé dans le Canada, je peux vous dire que c'est beaucoup plus patriotique au Nouveau-Brunswick, en Ontario, dans des provinces anglophones. Quand tu dis que tu es un vétéran, le monde te serre la main, ils te remercient pour ton service. Si tu es au Timurton, ils vont même t'offrir ton café. Ici au Québec, c'est beaucoup moins dans la culture. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'on est mal perçus, mais on n'est pas nécessairement bien perçus comme, « Oh wow, ils ont fait des gros sacrifices pour nous. » Au Québec, on ne le voit pas vraiment comme ça. Dans pas grand temps, c'est le 11 novembre, jour du souvenir. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi, ça? Pour moi, oui. Pendant que je suis en Afghanistan, on a fait quand même beaucoup de cérémonies de rampes. On a perdu quand même des amis, des confrères de travail. C'est assez pénible de voir le cercueil passer avec le drapeau, rentrer pour le dernier voyage. Pour moi, le 11 novembre, c'est pour porter respect, puis reporter honneur. C'est des amis-là, puis c'est des confrères-là que j'ai perdus. On n'oublie jamais ça, hein? Non. Martin, sincèrement, un gros, gros merci, parce que pour moi, c'est important encore une fois qu'on voit, qu'on voit c'est qui, c'est quoi un vétéran en 2022, puis t'en es l'incarnation parfaite. Alors, je te remercie infiniment. Merci, Luc. Bonne poursuite. Merci. Salut.